Lampedusa, une petite île de la Sicile en Italie, une petite terre convoitée par les immigrants clandestins dans leur tentative d'atteindre cette terre promise. Plusieurs d'entre eux périssent. 40 morts, je dirais 400 morts environ pour le seul mois d'octobre. Qu'est-ce qui explique cette envie folle des Africains d'aller à la mort ? Qu'est-ce qui a été fait par les pays de départ pour les retenir ? Qu'en pensent les autorités ivoiriennes, en particulier le ministère chargé des Ivoiriens de l'étranger ? La réponse dans ce dossier de la rédaction proposé par Hamza Diaby. Marc-Antoine, c'est ainsi que nous l'appellerons pour la circonstance, a fait l'expérience de l'aventure. Après plusieurs années passées en Allemagne, il est rentré depuis peu en Côte d'Ivoire. Imaginez quelqu'un qui a passé pratiquement sept ans dans un pays étranger avec un visage d'un mois. Imaginez après un mois. C'est pas du jeu. Je pensais même pas même être un jeu humilié jusqu'à ce point là. C'est l'aventure, j'ai essayé, j'ai essayé de reprendre vraiment. Je me vois mal en train de reprendre. Des mots qui devraient servir de leçon. Une expérience qui devrait ouvrir les yeux. Que non. Chaque jour, ils sont des milliers de jeunes avides d'un mieux-être qui tentent leur chance. Une chance qui très souvent n'est pas de leur côté. Récemment encore, le monde entier a été témoin du film de l'horreur. L'horreur de Lampedusa, l'île-cimetière pour de nombreux migrants africains. Pour le seul mois d'octobre cette année, environ 400 d'entre eux y ont perdu la vie. Un drame qui choque toute l'Europe. C'est incroyable, c'est insupportable. Les réseaux de trafic humain attirent ces jeunes africains avec de fausses promesses. Ils prennent tous leurs agents et les abandonnent sur des bateaux de fortune. Cela ne peut plus continuer. Ces victimes venaient principalement de la Somalie et de l'Erythrée, fuyant la pauvreté, la faim et l'instabilité sociale, en quête de meilleures conditions de vie. Mais elles n'atteindront jamais la terre ferme. Avec elles, le rêve s'est englouti dans les eaux de Lampedusa, en Italie. Nous devons également négocier avec nos partenaires africains afin de trouver les accords pour organiser une immigration légale. Lampedusa, justement, ou le monde idéal. Cette petite île de 6 000 habitants en plein milieu de la Méditerranée reste pour ces migrants clandestins la première porte de l'Union européenne. Depuis le début de l'année, 13 000 migrants et demandeurs d'asile ont débarqué sur cette terre à bord de 140 navires. Un voyage vers la terre promise qui n'est pas toujours sans risque et pourtant se rêve une fois nourri. Il ne pourrait en rien être altéré. Nous savons que c'est dangereux et même très dangereux. Il peut arriver que la pirogue se fissure au beau milieu de la mer. Beaucoup de gens perdent leur vie. Certains sont même traumatisés à jamais parce qu'ils ont vécu en mer même s'ils échappent à la mort et gardent des séquelles. Mais notre objectif reste d'atteindre l'Europe. Pourquoi partir de chez soi pour une terre inconnue où les incertitudes sont les choses les plus sûres ? Les raisons sont multiples. C'est vrai, rester chez soi, ce n'est pas mauvais, c'est intéressant. Mais le même boulot que je ferais ici, là-bas, ce serait renumérer, vraiment renumérer. C'est l'opportunité de me donner. Je pense qu'aller, c'est bon. Nous sommes certains que la réussite sociale et économique se trouve en Europe. Nous travaillons depuis plusieurs années ici sans aucun résultat. Mais à part le fait d'être mariés, nous n'avons ni maison, ni voiture et nous n'avons même pas de compte bancaire. Pour une autre partie de cette jeunesse en quête de repères, l'Eldorado, le vrai, c'est chez soi. Juste savoir choisir ses repères, voilà le secret. Aller en Europe, pour aller trouver un mieux-être, il ne veut pas l'importance. Si au niveau des études, ça va marcher, on peut faire un retour à la terre tranquillement. Il ne veut pas pourquoi aller jusqu'à sa vie et aller pour les navires, pour aller mourir dans les eaux européennes. Pour la troisième partie de la jeunesse qui a fait la meilleure expérience de l'aventure, rien de mieux que de rester au bercail. J'ai forcé de lutter, je ne suis plus revenu au pays, mais je crois qu'ils sont encore mieux. J'arrive au pays, je ne regrette pas. J'ai connu quand même d'expérience, vu ces expériences, j'ai pu m'introduire dans certains secteurs d'activité. Bon, ça marche, ça marche. Je suis revenu, je suis relâche, je ne regrette rien. Face à l'ampleur du phénomène, l'Union européenne ne veut pas rester les bras croisés. Elle se propose entre autres de relancer le dialogue entre les pays de départ et de transit des migrants et de renforcer les moyens du Bureau européen d'appui en matière d'asile. Quelles sont les mesures prises par la Côte d'Ivoire contre ces départs volontaires vers les terres étrangères ? Notre pays, la Côte d'Ivoire, est très peu concernée par ce phénomène, mais c'est un phénomène qui touche énormément d'Africains et face à cela, on est obligé de prendre nos responsabilités. C'est une mesure d'anticipation que nous prenons et donc à lancer des campagnes de sensibilisation, de sensibiliser les gens sur la nécessité de prendre suffisamment de précautions. Un voyage se prépare, on ne voyage pas. Dans les conditions dans lesquelles certaines des personnes sont mortes, nous avons pris suffisamment de précautions et nous anticipons sur les difficultés auxquelles les migrants peuvent faire face. Et dans les semaines à venir, nous avons aussi des rencontres avec l'Office international pour la migration pour justement échanger sur ces questions qui sont essentielles. Guerre, oppression, implosion du taux de chômage, obscurcissement de l'horizon, manque de perspective, des raisons qui poussent une partie de la jeunesse africaine à aller voir ailleurs, à la recherche de quiétude et d'avenir plus sûr. Les jeunes prennent le risque d'aller à la rencontre de l'inconnu, convaincus que peu importe l'issue, elle ne sera jamais pire que la réalité à laquelle ils tournent le dos. Un cycle perpétuel qui continuera d'exister, tant que durera la misère, tant que les dirigeants n'auront pas compris qu'il leur faut mettre en place des politiques pour mettre fin à cette fuite de cerveau et de main habile. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.